C'est bon, c'est avec. On est bon ? Ouais. Models.fr vous présente son podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Models.fr. Pour ce troisième épisode, nous accueillons Jessica, la headbookuse de l'agence Sport Models. Hello Jessica. Hello Mathilde. Est-ce que tu vas bien ? Ça va, merci. Prête à répondre à mes questions ? Je suis prête. Alors pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu à nous, à moi, que tu nous parles de toi, de ton parcours, comment tu es arrivé chez Models.fr et surtout chez Sport Models. Je cherchais une alternance il y a de cela quelques années et lors de ma deuxième année, je n'avais plus d'entreprise, il a fallu que j'en trouve une et j'ai un camarade de l'école qui m'a dit, tiens justement, j'ai mon beau-frère qui cherche une alternance, une alternante pardon, dans son entreprise et j'y suis allée genre l'après-midi après mes cours. Je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait, j'ai découvert comme ça le métier de bouqueuse et je cherchais donc une assistante et j'ai passé l'entretien et ça a bien marché et je suis restée. Donc tu es arrivée en contrat de calife comme tu viens de dire, tu es devenue quand même aide bouqueuse maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est arrivé ? Je vais commencer en tant qu'assistante bouqueuse, j'étais encadrée par Éric Perceval à l'époque et Olivier Grenner et j'ai fait un an pour apprendre tout le métier. Pendant un an, j'étais donc l'assistante d'Olivier et d'Éric un petit peu et donc c'est comme ça que j'ai appris le métier, que j'ai découvert, je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait à l'origine et j'ai appris, je suis tombée presque amoureuse de ce métier. Donc après un an, Olivier est parti dans une autre agence et Éric m'a dit, tiens, tu es là, tu connais le métier, allez on y va. Donc il m'a gardée. Où je suis restée, il n'a jamais pu se débarrasser de moi, donc je suis restée là depuis tout ce temps et ça fait bientôt 20 ans que je suis dans cette agence et toujours chez Sport Modès. Tu parles de ce métier, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, mais plus précisément de ton métier, toi, en tant qu'aide bouqueuse, bouqueuse de chez Sport Modès. Donc du coup, en fait, nous parler de l'agence de Sport Modès. Raconte-nous Sport Modès, le booking dans Sport Modès et cette agence qui elle représente. Sport Modès existait à l'origine à Chamonix. Ils avaient monté ce département-là en fait pour proposer des skieurs, enfin tous les sports de montagne pour les doublages dans le cinéma. Et du coup, donc, il proposait tous les doublages d'acteurs et Rick a racheté cette agence et l'a délocalisé à Paris. Donc il s'est concentré sur les sportifs de haut niveau, enfin des sportifs en tout cas. Il s'est rendu compte qu'ils avaient de beaux attributs, genre de beaux corps. Il s'est dit, ah, c'est bien pour faire du détail, du détail corps en l'occurrence. Et après, il s'est dit, du coup, grâce à ça, il a développé la partie corps et détail. Et pour ça, il a développé les mains, les pieds, les jambes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe le booking, que ce soit pour les sportifs ou pour les détails ? On fonctionne, le booking fonctionne exactement comme une agence de mannequins publicité classique. À la différence, donc, on a des sportifs de haut niveau et des mannequins de détail. Pour les deux, ça se passe de la même manière. Un client va nous appeler, il va dire, par exemple, j'ai besoin d'athlètes, de sauteurs de haies. Et on va proposer tous les profils qui correspondent. Et après, ils choisissent ce qui leur paraissent le mieux pour la publicité qu'ils ont prévu de faire à ce moment-là. Et c'est exactement pareil pour les détails, enfin, les mannequins de détail. Sauf que là, ils vont nous demander, par exemple, j'en sais rien, des mains très, très longues pour la joaillerie ou des mains un peu plus courtes pour l'alimentaire. Et on propose tous les gens qui, selon nous, correspondent à ce brief-là. Et après, le client fait son choix parmi tous ces profils. L'agence Sport Models, si je ne me trompe pas, c'est la seule agence qui représente des sportifs ? En France, oui. C'est la seule agence qui est vraiment spécialisée dans le sportif de haut niveau. Qu'est-ce qu'on attend en tant que client qui demande un sportif ? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Soit ils vont te dire juste qu'on a besoin de quelqu'un qui est vraiment, vraiment très doué pour faire du curling. On va proposer tous les gens qui sont doués pour faire du curling. Mais il se trouve qu'on est quand même dans la publicité. Il faut un certain esthétisme. Il faut une certaine télé-génie ou photogénie. Donc, ils vont quand même prendre des gens qui correspondent un peu à leurs critères. Donc, c'est un peu un mélange des deux. Par moment, ils vont nous demander un nom. C'est arrivé qu'on nous dise, bah non, je veux telle personne. Parce que la personnalité correspond à ce qu'ils recherchent. Mais c'est plus souvent, ils recherchent des compétences. Compétences alliées à l'esthétisme, à la photogénie, télégénie, etc. Donc, ça dépend vraiment des cas de figure. Et pour les mains, c'est un peu pareil. Ils vont demander quelqu'un qui a de belles mains. Donc, une belle ligne de main, une belle peau, des beaux ongles. Mais il faut quand même que la personne s'y connaisse un minimum. Parce que c'est au millimètre près ce qu'il faut faire sur la photo. Donc, il faut être très patient. Il faut souvent être dans des positions un peu inconfortables. Il ne faut pas bouger. Des fois, on a entendu des histoires de photographes qui demandent vraiment au millimètre près de bouger. Il faut quand même allier la compétence pour être mannequin main. Je pense qu'elles seraient toutes d'accord avec moi de dire que ce n'est pas évident. Ils seraient toutes d'accord avec moi, en ce cas. Là, tu me parles des clients, de comment ils peuvent faire leur choix. Mais vous, au sein de l'équipe Sport Models, comment vous faites votre recrutement ? Que ce soit pour les sportifs ou pour les mannequins détail ? C'est assez facile pour le sportif. Surtout en ce moment, on s'est vraiment axé sur des gens qui ont un palmarès sportif. On ne veut pas juste des gens qui s'entraînent à la salle. On veut vraiment des gens qui sont titrés. Donc, que ce soit au niveau France, européen ou international. Oui. Donc, on cherche vraiment des titres. Après, comme on a l'habitude, on connaît nos clients. Même si tu as des titres, mais qu'au niveau de la photogénie, ça ne correspond pas trop. Ou que tu n'as pas de matériel. On va peut-être un peu te mettre de côté parce que tu n'as pas le matériel. On a l'habitude de ce que nos clients nous demandent. Et on sait ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher. C'est très difficile d'expliquer comme ça. Mais avec le temps, on se rend compte. On voit très vite. Et je pense que ça, c'est une différence qu'on peut faire avec les mannequins dans la mode. C'est qu'on a besoin, nous, de matériel pour juger de si on arrivera à vendre quelqu'un ou pas. Donc, il faut qu'il y ait un minimum de photos, un minimum de vidéos. Et donc, la compétence ne suffit pas en elle-même, on va dire. Donc, on peut avoir des gens qui sont ultra compétents, mais qui, au niveau des clients, ça ne passe pas parce qu'ils n'ont pas le physique qui leur correspond. Enfin, le physique, en tout cas, la tête qui leur correspond, on va dire ça comme ça. Et pour les mannequins de détail, là, c'est pareil. C'est avec l'habitude, en fait. Par exemple, pour les jambes, on sait qu'il faut des jambes très galbées, très longues, plutôt longues. Même s'il y a des plus petites qui le font, mais c'est plutôt long. Il faut vraiment cette idée de longueur et de longueur. Et que ce soit très galbée. Pour les pieds, pareil, il faut des orteils plutôt courts, des beaux ongles. C'est comme les mains, en fait. J'ai du mal à l'expliquer, mais en fait, voilà, les mains, c'est souvent très long. Pas trop de plis entre les doigts. La peau limite lisse. Et une belle forme d'ongles, en fait. On va revenir, en fait, au mannequin détail. On va rentrer dans le détail sans mauvais jeune mot. Qu'est-ce que c'est un mannequin détail ? Qu'est-ce qu'il fait ? Donc, on a parlé de mains, on a parlé de pieds. Pas que. Voilà, on aimerait en apprendre un peu plus sur les mannequins que vous représentez, qui sont mannequins détail. Souvent, donc, ce sont des gens qui ont soit eu l'opportunité de travailler pour une publicité, admettons, on leur dit « Ah, t'as des jolies mains, donc je te fais des photos ». Et tu vois dans la position que la main s'est bien posée, que la main est plutôt élégante. Et on leur dit « Ça peut marcher, tu devrais voir les agents spécialisés dans le détail ». Et donc, ils tentent et on voit les mains et on trouve si ça nous plaît ou pas et on les garde. C'est pareil pour les jambes, c'est pareil pour les pieds. Il y a souvent des mannequins dites classiques pour la publicité qui ont tenté, ça a marché. Et du coup, ils ont développé comme ça leur bouc. Et au fur et à mesure, ils font de plus en plus, ils ont été connus comme étant les mannequins pour des collants ou les mannequins pour les chaussures ou les mannequins pour les mains. Je pense que la plupart du temps, c'est quand même par hasard. Le fichier Sport Models à l'heure actuelle, ça compte combien de personnes ? Ça rassemble combien de mannequins, que ce soit sportif ou détail ? Les deux mélangés. Les deux mélangés. La dernière fois que j'ai regardé, je crois qu'on devait être à 1000 ou 1100 personnes, je pense. Combien de sportifs ? Sur les 1000 ? 800 ? Ah, quand même ! Oui, il y a quand même plus de sportifs que de détail, ouais. On va d'ailleurs entamer ce sujet de sportifs parce que c'est l'essence même de Sport Models. Alors, la première partie, ça va être le recrutement de sportifs. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est plus vous ou plus eux qui viennent, qui s'inscrivent ou vous voulez contacter ? Un peu des trois, un peu des trois. Il y a ceux qui, pour un moment, il nous est arrivé d'aller chercher les sportifs parce qu'on n'en avait pas dans notre fichier. Maintenant, par les réseaux, mais à l'époque, on se déplaçait un petit peu sur les clubs. On a déjà été à l'INSEP pour essayer de recruter des sportifs. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est des gens qui entendent parler de nous, qui voient la publicité et qui disent, tiens, si j'essayais, ils envoient leur candidature et on dit, ah oui, très bien, on les prend comme ça. Donc, il y a un peu de tout. Donc, on a ceux qui viennent d'eux-mêmes parce qu'ils ont entendu parler de nous, ils ont vu une pub à la télé, ils disent, ah, ça pourrait être moi. Donc, ils font la démarche, ils trouvent l'agence, ils viennent s'inscrire. Il y a ceux qu'on n'a pas forcément et qu'on nous demande un profil type qu'on n'a pas, donc on va le chercher. Les bouchoirs réels aussi, il suffit qu'on parle avec, je ne sais pas, un judokat, on leur dit, ah, si tu ne connais pas une judokat, par exemple, ou un truc comme ça, enfin, ou autre chose. Et on demande aussi aux sportifs de nous amener, de nous parler d'autres profils qu'ils trouvent intéressants ou dont on a besoin à ce moment-là, quoi. – Et vous représentez combien de sports actuellement ? Il y a, enfin, de sportifs, ok, on a à peu près 600, 800, enfin, on vérifiera. – Ouais, entre 600 et 800. De sport, non, je mentirais de te dire que je sais exactement. J'ai envie de te dire qu'on représente tous les sports qui existent, mais je ment aussi. Je ne sais pas, je ne sais pas. – Mais beaucoup quand même. – Beaucoup quand même, ouais. – J'ai pu voir votre fichier, il y a quand même, il y a un beau panel. – Clé, aviron, cano et kayak, athlétisme, donc il y a plein de sports dans l'athlétisme. – Foot, basket, évidemment. Tous les sports classiques, on en a beaucoup, on en a beaucoup. – Est-ce que tu as un sport qui ressort plus dans tes demandes ? – Ça dépend vraiment des périodes. À une époque, on avait beaucoup de manière cyclique des demandes sur le foot, le basket, le rugby, souvent un peu avant des compétitions. À une époque aussi, on avait beaucoup de parcours, mais plus trop maintenant. Donc, c'est vraiment cyclique et ça dépend. Mais après, les sports classiques les plus connus, oui. À une époque, on a eu aussi de l'athlée un petit peu. Non, c'est cyclique. C'est souvent des sports qui reviennent et souvent, ça dépend aussi des compétitions qui arrivent ou qui sont passées et du succès qu'ont pu avoir les équipes, etc. Où il y a des choses où on revient un peu dessus, en fait. Ça dépend un peu de ce qui se passe autour de nous, je pense. – Donc, ça fait 30 ans que Sport Models existe. Toi, bientôt 20 ans, d'ailleurs. En fait, vous savez quoi ? Apprenez quelque chose, c'est que ce podcast va sortir quand elle fêtera ses 20 ans. C'est bien tombé. On ne l'a pas fait exprès, mais on l'a fait. – Donc, ma question, c'est l'évolution du sport dans le monde du mannequinat. Depuis 20 ans que tu es dans ce milieu, est-ce que tu as vu une évolution ? Si oui, laquelle ? – Dans le sport uniquement, tu veux dire ? – Dans le sport, mais aussi dans le milieu du mannequinat. Est-ce que ça a changé ? Est-ce qu'on est… C'est un peu plus ouvert, même sur les demandes de profils ? Est-ce qu'on est un peu moins sectaire ? Est-ce qu'en fait, on tend à évoluer ou pas encore assez ? – Oui, ça a beaucoup évolué depuis le temps. Et heureusement, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est assez ? C'est jamais assez. Mais c'est quand même… Enfin, quand… C'est un sujet qui me touche. Si jamais vous voyez l'image, vous comprendrez pourquoi. Mais par exemple, c'était très… On ne demandait pas beaucoup de mannequins autres que caucasiens. Donc ça, ça a évolué. Je me suis vraiment rendu compte de ça. C'était très rare. Pas très rare, mais on nous demandait très peu de mannequins différents, noirs, asiatiques ou maghrébins. Et en fait, ça, je me suis rendu compte de l'évolution, même si au moment où je le vivais, je ne le trouvais pas assez rapide, personnellement, forcément. Mais en fait, ça a beaucoup évolué. Je me rappelle une des pubs qui m'a le plus marquée. C'est complètement débile, mais c'est la première fois où j'ai vu une mannequin métisse faire la pub pour Païdor. J'étais hyper contente. Et c'était il y a peut-être… Aujourd'hui, c'était peut-être 10 ou 12 ans, je ne me rappelle plus. Mais tu vois, c'est un truc très débile. Donc quand je me souviens, je me dis, ouais, ça a quand même évolé depuis le temps. Parce qu'à une époque, c'était limite… On devait poser la question, est-ce qu'on vous… On le pose encore de temps en temps, mais de se dire, est-ce qu'on peut vous proposer aussi des mannequins métisses ? Est-ce qu'on peut vous proposer des mannequins noirs ? Et de temps en temps, je sais qu'on faisait ça avec Céline, c'est que… Ah, vous demandiez l'autorisation ? Non, pas tout le temps. Justement, pas tout le temps. Non, non. Mais si, ça arrivait qu'on était obligés de demander. Si, si, ça arrivait. Oui, oui, c'était… Ouais, c'était une autre époque qui n'est pas si lointaine que ça. Mais je sais qu'il y avait… On l'a souvent fait avec Céline, c'était qu'on nous demandait des briefs. Et on disait juste d'enlever des mannequins noirs. Et on savait qu'il y avait une mannequin métisse qui marchait hyper bien. Et de temps en temps, on l'a glissé dedans. Ils ne nous l'avaient pas demandé, mais on l'a glissé dedans. Et il est arrivé à trois ou quatre reprises quand on l'a bouc, alors que ce n'était pas prévu. Donc, on était très contentes de ça. Et donc, elle a fait plein d'éditos comme ça, alors qu'à l'origine, ils n'avaient pas demandé. Parce que souvent, quand ils veulent une métisse ou une noire, ils précisent. On veut mannequin métisse, on veut mannequin noir. Mais pour en revenir à ta question originale, oui, oui, ça a beaucoup évolué à plein de niveaux. Si tu parles vraiment des profils, et heureusement. Mais voilà, ça met encore beaucoup de temps. Pareil pour le sport. Ça met un peu plus de temps. Mais le sport, encore une fois, c'est particulier parce que les gens vont avoir tendance à vouloir les stars. Donc, il y a plein de gens qui mériteraient de faire plein de choses. Il y a plein de gens hyper intéressants dans le sport. Mais c'est vrai qu'en général, c'est un peu cannibalisé, si je peux dire ça comme ça, par les plus gros, en fait. Donc, quand il y a les plus gros, il y a peu de place pour les autres, alors qu'il y a plein de gens qui méritent d'être vus, entendus. Et ce serait bien de leur faire aussi de la place un petit peu, sachant qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, tu parles du côté purement mannequin. Ou en effet, il y a encore... Il y a certains profils qui ne sont pas encore demandés de manière... Pas assez. Voilà, pas assez. C'est très... Par exemple, ne serait-ce que les maghrébins, je pense qu'ils sont moins demandés que les autres. Alors, je pense qu'il y en a certains qui peuvent être un peu plus proches de la masse. Mais je sais que, par exemple, les maghrébins, c'est quelque chose qu'on ne nous demande pas si souvent que ça. Sauf pour un marché particulier pour aller au Moyen-Orient, des choses comme ça. Mais en France, pas tant que ça. Alors que ça devrait... Autant pour les Noirs et les Métis, je ne peux pas dire. Ça a évolué. Pour les Asiatiques, ça va, mais pareil. Dans la mode, quand même, ça... Dans la mode, je ne parlerai pas pour la mode, je ne sais pas. Je me rends moins compte. Mais en tout cas, dans la publicité, ça a mis un peu plus de temps. Et je pense que tout le monde n'est pas encore représenté comme il devrait. Mais on va y venir. On est dans le bon air pour que ça change et que ça évolue encore plus. Asiatiques et maghrébins, c'est souvent pour des marchés particuliers, soit en Asie, soit au Moyen-Orient. Les Noirs et les Métis, c'est un peu plus. Mais ouais, ce n'est pas encore ça, mais on revient de loin. Est-ce que vous, en tant que booker et de par votre expérience, tu disais, tu as dit, on a réussi à glisser une mannequin métisse et ils ne voulaient pas forcément de mannequin métisse, mais comme ils ont aimé son profil, voilà. Est-ce que vous, peut-être parfois sans le vouloir, ou peut-être même parfois vous le voulez, vous arrivez un petit peu à faire changer des avis, à faire glisser comme tu as dit ? Ce n'est pas le bon terme, mais tu vois ce que je veux dire ? Oui, malheureusement, je n'aurai pas d'exemple là, parce qu'il faut que je me penche dessus un peu plus longtemps, mais je pense que c'est arrivé qu'on mette des gens complètement improbables sur une publicité et qui se sont retrouvés à faire la publicité. Céline est très bonne pour ça. Souvent, elle te trouve quelqu'un qui sort de nulle part et elle te boue quelqu'un. Mais souvent, comme nous, si on nous demande quelqu'un de compétent dans un domaine, tu n'as pas trop le choix. Si tu veux quelqu'un de compétent, tu prends celle qui est compétente. Il est sûrement arrivé que les marques, malheureusement, privilégient l'esthétique aux compétences. Ça, c'est dommage. Mais après, voilà, c'est la marque, c'est elle qui décide et elle veut quelque chose de particulier. Donc, je sais que j'ai eu souvent la conversation avec des sportifs qui se plaignent de voir à l'atelier des sportifs. On voit bien que ce ne sont pas des vrais sportifs. Donc, les clients ont encore tendance à privilégier le mannequin plutôt que le sportif. C'est pour ça que je dis, je pense qu'il reste encore du boulot parce que normalement, avec tout ce qu'on a, on devrait exploser. Alors, je ne dis pas que tout le monde est parfaitement beau et calibré comme il faudrait au niveau du visage, tu vois, mais il y a plein de gens qui mériteraient d'eux. Et on a déjà eu la conversation, peut-être même là, je crois, avec une de nos longboardeuses qui disait, mais pourquoi ils prennent cette fille alors que tu vois qu'elle ne fait pas vraiment du longboard, par exemple ? Une surfeuse aussi. Oui, une surfeuse, tu vois. Donc, effectivement, il y a plein de marques qui privilégient un peu le côté photogénique, télégénique au détriment des autres sportifs qui sont très bons et aussi beaux et aussi télégéniques. Mais c'est vrai que, voilà, c'est encore un peu présent. Est-ce que ça va changer ? J'espère. Sinon, on ne serait pas là pour ça. Mais en tout cas, on fait tout pour et on pousse les gens. Mais c'est sûrement arrivé. Là, je n'ai pas d'exemple précis, mais c'est sûrement arrivé qu'on ait réussi à booker des gens qui n'étaient pas prédestinés pour... En fait, vous avez toujours des belles surprises et même, en fait... On en a encore, oui. Et j'allais venir, du coup, des belles surprises et même des belles rencontres. De rencontres de mannequins, de clients aussi, de travail. Complètement. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, en fait, tout ça en termes humains ? C'est cool de rencontrer des gens qui viennent de différents milieux, de différents sports, qui ont différentes expériences. C'est assez intéressant, surtout que depuis quelques temps, on a commencé à faire des petites vidéos. On va y venir. On va y venir. Je m'avance un petit peu, mais donc en AMV. Du coup, ça nous permet, nous, d'aller rencontrer nos sportifs de manière un peu plus personnelle, que ce soit par mail ou par téléphone. Et voilà, on découvre un peu leur expérience, leur histoire. On voit un peu comment ils réagissent, comment ils sont. Et c'est hyper intéressant pour nous, parce que derrière nous, c'est plus facile pour les vendre, parce qu'on dit, mais vous devriez prendre telle personne, elle a telle énergie, elle est trop bien pour votre marque, c'est exactement ce qu'il vous faut. Donc, c'est quelque chose qu'on va continuer, je pense, parce que c'est vraiment intéressant pour nous. Mais ouais, de rencontrer, alors qu'on parle de sportifs là, mais même les mannequins, elles rencontrent des gens qui ont des expériences complètement différentes. Et il y a des gens qu'on a depuis le début, qu'on a même trouvés ici, d'ailleurs, qui sont encore là. Et voilà, j'ai des gens d'expérience. Et eux-mêmes, ils sont capables de dire comment c'était avant versus comment c'est aujourd'hui. L'évolution technologique de tout, ça a été... Ouais, c'est hyper intéressant. Et si je suis encore là, c'est que ça doit m'apporter beaucoup, parce que même si j'ai beaucoup plus de cheveux blancs que quand j'ai commencé, je m'en sors bien, tu vois. Je m'arrache les cheveux de temps en temps, mais très contente de le faire. Donc ouais, c'est hyper intéressant de rencontrer, d'avoir ces différentes rencontres et les différentes expériences. C'est l'avantage d'être dans ce groupe-là, c'est qu'on a plein de rencontres autres que sportives en plus. C'est intéressant de voir les gens évoluer et d'avoir accès à plein de gens complètement différents. Est-ce qu'il y a un booking qui est ressorti ? Peut-être ton premier booking, je ne sais pas. Il me semble que ça doit être de l'édito, parce que souvent, c'est comme ça qu'on fait les premiers. Nos armes, on commence sur les éditos en général. J'ai plein de bookings, donc je suis très contente. Mais je crois que je l'ai déjà dit une fois, mais je pense que c'est celui qui marque le plus, parce qu'il m'a pris beaucoup de temps. C'était quand je m'occupais de Sofia Boutella pour Nike. Et en fait, c'était sur des mois et des années, donc c'était assez intéressant. Et en fait, j'étais encore au début de la découverte de mon métier. Donc ça allait dans tous les sens. Et j'ai dû faire plein de canneries à ce moment-là, mais c'était assez intéressant parce qu'elle, c'était une fille avec plein d'énergie, trop belle, trop stylée, tu la rencontres, tu l'aimes tout de suite, en fait. Et c'était souvent le cas avec les clients. Donc elle a eu l'occasion de faire plein de choses. Et je pense que je lui ai fait faire un booking pour Adidas à l'époque. Et derrière, elle a eu une demande pour Nike. Elle m'a dit, écoute, je n'ai pas d'agence, j'aimerais bien que tu t'en occupes. Et en fait, j'ai commencé comme ça. Et ça a duré presque deux ans, je crois. Ouais, deux ans. Et intense. Elle voyageait partout en Europe pour aller bosser pour Nike. On a fini par faire un gros contrat pour Nike. Donc ce n'est pas forcément le plus beau, mais c'est le plus gros. Et ça m'a demandé beaucoup de temps. Surtout que vraiment, j'apprenais le métier. Donc si je devais le refaire aujourd'hui, je le ferais différemment, par exemple. Mais voilà, j'ai appris. Entre temps, après, elle est partie faire sa vie aux États-Unis. Mais c'est un souvenir assez particulier que j'ai. Et c'est vrai que ça a été un peu mon rêve. Et j'aimerais encore avoir ça, mais d'avoir quelqu'un dont tu t'occupes pendant plus longtemps. Ça a toujours été un truc vers lequel je tendais. Bon, je n'ai pas réussi à le faire parce que le temps, la vie, tout. Les bookings, les bookings. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on aurait aimé faire. Plus, tu vois, de suivre quelqu'un sur de la longueur, je préfère, plutôt que du... Parce que la différence... Enfin, les bookings qu'on fait aujourd'hui, c'est une fois et on passe à autre chose. Alors que là, c'était vraiment un contrat qui a duré... C'est du one-shot vos bookings. Exactement. C'est rare qu'on ait fait un contrat qui a duré très longtemps comme ça. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il me marque plus et que c'était quelque chose que j'aurais bien voulu développer. Mais voilà, le temps, la pub a fait qu'on a fait ça différemment, quoi. On va en venir au côté pas... Je n'ai pas envie de dire négatif. On n'est pas là pour ça. Mais aux petites complications de ce métier de booker, c'est quand même intense. Ça peut être du 7-7. Je ne sais pas, du 24-24. Ils dorment, vous n'en faites pas. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces côtés qui ne sont pas toujours... Ouah, c'est hyper cool. On boucle tout le temps parce que parfois, vous bouquez pas. Ah bah oui, beaucoup, souvent. Ah ouais, oui, oui. Oui, oui, tu peux travailler intensément sur quelque chose pendant X temps et au final, tu boucles pas grand-chose. Mais heureusement que ça ne nous arrive pas si souvent que ça parce que sinon, je ne serais pas là pour t'en parler. Mais oui, oui, c'est les lois du métier. Enfin, ça arrive, effectivement. Les points négatifs dans le booking, l'atout mélangé, c'est vrai qu'on est sur un pays très réglementé, mais pas tant que ça pour la publicité. C'est-à-dire que nos mannequins peuvent être un peu partout et ça, ce n'est pas toujours évident à gérer parce que quand tu penses que tu dois gérer beaucoup les plannings, tu ne peux pas te dire que tu proposes cette personne et tu es sûre qu'elle est complètement disponible. Donc souvent, il faut aller un peu vite dans notre métier. Et je me rappelle de l'époque quand j'ai commencé, c'était au téléphone qu'on faisait tout. Donc on devait appeler chaque personne. Donc si tu avais 40 personnes à appeler, tu devais appeler 40 personnes les unes derrière les autres au téléphone, être sûre que personne d'autre les a appelées avant parce que c'est souvent ça. Tu avais les castings, ils étaient envoyés à toutes les agences de Paris et souvent, les mannequins étaient dans toutes les agences de Paris. Donc il fallait aller très très vite pour appeler tout le monde et être sûre que tu étais le premier à les appeler pour être sûr qu'ils allaient passer le casting par toi en fait. Donc ça, c'est un peu... Mais ça a évolué. Maintenant, un mail et c'est réglé. Donc c'est très cool. En texto, machin, c'est réglé. Ça, c'est un peu chiant pour nous de se dire que les mannequins peuvent être encore dans plein d'autres agences. Mais bon, c'est la loi du métier, on le fait. Le côté négatif, après, voilà, c'est comme on disait tout à l'heure qu'il y a encore plein de profils qui mériteraient d'être exploités et que ce n'est pas le cas. Donc ça, ce n'est pas très drôle. Effectivement, les horaires, nous, ça va. Encore une fois, si je dois comparer avec la mode, c'est quand même moins pire et encore que ça dépend des moments. Ça dépend des moments de l'année. Mais voilà, c'est vrai que si tu compares à des métiers un peu plus classiques, genre ceux qui travaillent à la compta ou à l'administration, une fois qu'ils ont fermé leur ordinateur, ils rentrent chez eux, ils font autre chose. Nous, si on a des gens qui sont en voyage ou qui sont sur un shooting et qui finissent à 22 heures, il faut être disponible s'ils ont le moindre problème, si c'est le week-end, c'est le week-end. Alors, ça n'arrive pas si souvent que ça. Mais l'évolution du métier a fait que c'est quand même un peu plus présent qu'à une époque. Et en plus, aujourd'hui avec les smartphones, tu es joignable absolument tout le temps. Tout le monde a ton numéro de téléphone, donc c'est vrai que tu peux être joignable à 23 heures minuit. On est ravis de le faire pour certains, pas tout le temps. Mais on reste quand même en France, les gens essayent de respecter, ils ne te dérangent pas, à moins que ce soit une absolue urgence. Mais voilà, c'est quand même... On peut bosser le week-end, le soir après, les heures du bureau, etc. Ce n'est pas négatif, c'est comme ça. Je pense que les clients apprécient et même les mannequins apprécient qu'on puisse être joignable n'importe quand s'ils ont besoin. Je pense qu'on me l'a déjà dit que c'est cool de se dire que tu restes joignable et que si on a besoin de toi, tu es là. Donc oui, pas de problème, je suis là. Je dormais, mais je suis là. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, Jessica, en tant qu'aide bouqueuse, mais aussi en tant que personne pour la suite ? Beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite. C'est tout ce qu'on te souhaite, tout ce que tu mérites. En tout cas, j'ai été ravie de t'accueillir pour cet épisode. Merci pour ce moment. Ouais, c'était très sympa. Il fait chaud chez toi. Oui, il fait très chaud, on ne dirait rien. On a envie de boire un petit verre de limonade, là, ce qu'on va faire juste après. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour le quatrième épisode. Merci encore, Jessica. Merci, Mathilde. À très vite. À très vite.